Un hebdo éco un petit peu particulier cette semaine. Vous le voyez, nous ne sommes pas dans les studios de TV Vendée, mais à Fontenay-le-Compte, à l'occasion du salon Emploi, Saison, Formation, organisé ici par l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est le début de la saison des salons de l'emploi en Vendée et que Fontenay est une des premières villes à l'organiser. Nous allons donc voir comment les collectivités peuvent accompagner les entreprises dans leur recrutement, comment aussi les salariés peuvent embrasser d'un seul regard toutes les opportunités qu'ils ont sur un territoire pour changer de carrière. Mais aussi vous, entreprise, comment vous pouvez faire pour optimiser votre présence sur ce genre de rendez-vous ? Beaucoup de choses à voir, alors l'hebdo éco, c'est parti. Nous voilà donc au sein de ce salon Emploi, Saison, Formation. Quelques mots sur le contexte avant d'aller à la rencontre de notre première invitée. Vous le savez sans doute, la Vendée est plutôt bien placée en matière de chômage avec un peu plus de 5% de sa population d'actifs actuellement sans emploi. Elle est deux points en dessous de la moyenne nationale. En dessous également, vous le voyez sur ces chiffres, de la moyenne régionale. Dans le détail, c'est la même chose pour l'ensemble des territoires vendéens. Tout le monde se situe sous la moyenne nationale des 7,5% en matière de taux de chômage. Alors ça, on le sait déjà pour la zone des Herbiers, qui est une zone très dynamique, dynamique mais aussi tendue. On aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission en matière de recrutement. Mais vous voyez également qu'elle n'est pas la seule. Pour le pays de Fontenay-Vendée, qui nous accueille aujourd'hui par exemple, le taux de chômage a été divisé par deux en une décennie. Alors une fois qu'on a ces chiffres en tête, on comprend donc tout l'enjeu de ces salons de l'emploi, tout l'enjeu aussi pour ces personnes qui cherchent un emploi et pour ceux qui recrutent. Il y a quelques jours, la CCI de Vendée a publié une carte de l'ensemble de ces rendez-vous. Les salons emploi, saison, formation d'aujourd'hui à Fontenay est un des premiers. C'est ce que vous voyez sur cette carte. S'en suivront Saint-Jean-de-Mont le 26 février, les Herbiers, les Sables d'Olonne début mars ou encore la Roche-sur-Yon à la fin du mois de mars. A chaque fois, des entreprises qui recrutent, soit à l'année, soit pour la saison touristique. Une saison qui commence au mois d'avril. Bonjour Ludovic Ogbon. Bonjour Caroline. On est un petit peu chez vous là, on est même complètement chez vous ici à l'espace René Cassin. Ce salon emploi, saison, formation, il est organisé par Vendée Grand Sud pour accompagner les Vendéens qui cherchent un travail ou plutôt pour accompagner les entreprises qui recrutent. J'ai envie de dire les deux. Les deux, c'est très important. C'est effectivement la deuxième édition parce que c'est un salon qui n'existait plus ou pas. Et on l'a relancé dans le cadre évidemment de l'agence d'attractivité sur ce territoire du Sud Vendée avec les trois communautés de communes Vendée-Sèvres-Rotives, le pays de la Châtonnerie et la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée. Plus largement, quelles vont être les compétences des collectivités dans ce domaine du développement économique ? Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter ? Alors, ce n'est pas une compétence d'ailleurs des communautés de communes, mais nous, notre compétence, c'est celle de l'économie et d'être au service du développement du territoire et de l'économie. Donc, par ce biais-là, les trois présidents de la communauté de communes, on a vraiment souhaité intervenir pour aider nos entreprises, bien sûr aider les chercheurs d'emploi, mais nos entreprises qui ont besoin effectivement d'avoir des collaborateurs dans un moment où, ici, en Sud-Vendée, il y a une tension devenue très forte, puisque le taux de chômage est désormais autour de 6%, donc ce qui devient effectivement difficile de recruter. Et par ce biais-là, on aide nos entreprises à recruter. Là, c'est un peu l'aspect événementiel, c'est la face émergée de l'iceberg, mais pour une collectivité territoriale, il y a aussi tout l'enjeu de montrer l'attractivité d'un territoire, non ? Il faut séduire ? Bien sûr, évidemment, on se bat bien sûr pour rattirer des entreprises, et elles sont là, elles arrivent, mais maintenant, il faut les accompagner pour qu'elles puissent trouver des collaborateurs dans les compétences qui leur conviennent. Donc c'est l'enjeu pour nous, évidemment, d'être attractifs, parce qu'on vient dans un territoire, bien sûr, chercher un travail, mais on vient aussi en famille, donc on veut des solutions de garde d'enfants, on veut faire du sport, avoir des associations, du loisir. Donc pour notre rôle, pour ce qui est d'une ville ou d'un territoire, c'est évidemment de pouvoir accompagner sur tous ces aspects. Alors ça veut dire que quand il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de recruter, derrière, il faut assurer. C'est ça, il faut assurer, et notre rôle de président de communauté de communes et de maires, c'est d'être de plus en plus attractif pour attirer toutes ces populations qui viennent dans nos territoires. Alors ce salon qui est quand même voulu comme un temps fort pour Vendée Grand Sud en matière d'attractivité économique, l'idée vient d'où ? Est-ce que c'est une idée, une demande qui émane justement des chefs d'entreprise, ou c'est une impulsion de l'agence d'attractivité ? Non, c'est vraiment un choix politique que nous avons souhaité faire, voilà, en accord avec les deux présidents de communautés de communes, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau chez nous. Et évidemment, les partenaires, et je tiens vraiment à les remercier, je pense bien sûr à Cap Emploi, Mission Locale, et puis France Travail, puisque c'est le nouveau nom de Pôle Emploi. France Travail a mis vraiment beaucoup de collaborateurs pour nous aider à organiser cette belle journée au service de l'emploi. On retrouve des entreprises, évidemment, parmi les stands, mais on retrouve des outils, vous les citez, France Travail qui va être là pour aider, pour accompagner les gens qui cherchent un emploi ? Exactement, et puis quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un atelier pour des gens qui n'ont pas de CV, qui sont assez éloignés de l'emploi, donc c'est des choses assez nouvelles, avec des méthodes que France Travail travaille depuis longtemps. Voilà, donc je veux dire, toute personne qui cherche un travail peut venir évidemment trouver son bonheur ici. Il y a aussi l'aspect formation, c'est précisé d'ailleurs dans l'intitulé, on est sur un salon emploi, saison et formation, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément dans l'idée d'aller chercher aussi des salariés qui sont installés ailleurs pour le moment, il y a aussi l'idée de garder ceux qui sont déjà là ? Surtout pas, enfin l'idée c'est pas effectivement de déshabiller Pierre pour habiller Paul, après les salariés ont besoin aussi parfois de muter, de bouger, de monter en compétence, mais on a voulu effectivement ici, et on est engagé, vous le savez, dans un projet qui est celui du Campus Connecté, parfois aussi des écoles de production, on n'en a pas ici, mais il y en a sur le territoire vendéen, et évidemment tous nos centres de formation qui sont sur le territoire, on a des choses assez particulières et nouvelles, et évidemment il faut monter en compétence pour accompagner le développement de nos entreprises. Ce Campus Connecté, l'idée c'est de dire que l'université, elle n'est pas forcément à Nantes, pas forcément à La Rochelle, elle peut être aussi ici à Fontenelle-Comte ? C'est exactement ça, c'est parce que d'abord tous les gens ne sont pas aussi mobiles que ça, et puis c'est aussi apporter une formation université pour tous, parce qu'être à Nantes, à Poitiers, à La Rochelle, il faut un hébergement, ça coûte cher, il faut avoir un véhicule, et aujourd'hui à Fontenelle-Comte, on pourra à la rentrée prochaine de septembre travailler une formation, à peu près 300 formations universitaires, et on est accompagné, aidé d'un coach ou d'un tuteur qui va accompagner les jeunes qui seront en formation supérieure sur le Campus Connecté. Revenons-en aux collectivités territoriales. Vous recrutez aussi, en tant que président de cette agence d'attractivité Vendée Grand Sud, en tant que président du pays de Fontenelle-Vendée, en tant que maire de Fontenelle-Comte, bref, vous avez besoin d'agents. Comment ça évolue au fil des années ? Vous avez le sentiment, vous aussi, que c'est de plus en plus difficile ? Oui, c'est plus difficile. Il n'y a pas encore si longtemps, on faisait le pied du bureau du maire pour venir trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est terminé. On a quasiment, sur nos deux collectivités, je pense, la communauté de communes et la ville de Fontenelle-Comte, on a peut-être une quarantaine d'offres qui sont en cours et qui ne trouvent pas preneur. Donc aujourd'hui, on a un vrai aussi travail à faire sur l'attractivité de nos métiers. C'est pour ça qu'on essaye aussi de les revaloriser, de monter aussi en compétence dans l'émission de nos agents publics qui sont au service des autres. Et là aussi, on a des difficultés à recruter, donc il faut être attractif. On a mis en place l'étiquier restaurant, par exemple, des avantages un peu nouveaux qui n'existaient pas. On essaye d'être agile et rendre les métiers de la collectivité plus attractifs qu'ils ne l'étaient peut-être auparavant. Les problématiques sont finalement exactement les mêmes que dans les entreprises du privé ? Exactement les mêmes. Et parfois, moi, je le fais, et plusieurs de mes collègues qui sont maires, payent aussi des cabinets de recrutement parfois pour aller chercher effectivement des collaborateurs sur des métiers en tension, des métiers de niche particuliers, sur les achats, je pense, dans les marchés publics, sur certains cadres territoriaux où on a du mal à recruter. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Et donc on adopte aussi, ce n'est pas un gros mot, on adopte aussi les méthodes du privé. Merci Ludovic Ogbon. Je rappelle que vous êtes président de l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud qui est à l'origine de ce salon. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un passage de relais. Je vais vous reprendre le micro et on va aller voir justement, merci, on va aller voir maintenant une entreprise, puisqu'on l'a dit, c'est quand même un petit peu, ce sont les acteurs principaux de ce rendez-vous, toutes ces entreprises du territoire ici, Vendée Grand Sud, qui ont besoin de recruter et qui ont donc besoin de se montrer, tout simplement. Et donc pour en parler, nous allons rencontrer Benjamin Texier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous, vous êtes le responsable du site à Fontenay-le-Compte de Chabas et Besson. C'est ça ? Exactement, c'est ça. Comment présenter votre entreprise rapidement ? Vous êtes industriel ? On est un industriel sur la Vendée. Donc on a deux sites de production, un à la Roche-sur-Yon et un à Fontenay-le-Compte. Et on conçoit, fabrique et répare des vérins hydrauliques. Et vous avez donc des besoins en recrutement ici sur le site de Fontenay ? Oui, sur le site de Fontenay, également à la Roche-sur-Yon. On recherche notamment des tourneurs traditionnels et numériques. C'est un métier qui aujourd'hui se perd et on recherche activement des personnes. Il y a vraiment cette problématique de trouver des gens dans le secteur industriel ou c'est de trouver des gens au Vendée ? Non, non, c'est vraiment dans le secteur industriel. Industriel, pardon. J'étais sur le bassin New Yorkais précédemment. Pas très loin d'ici alors ? Pas très loin d'ici, effectivement. Et on a la même problématique dans les départements autour de la Vendée. Et où est-ce que ça coince ? Est-ce qu'on arrive à pointer du doigt les freins justement au recrutement ou à trouver ces candidats ? Aujourd'hui, je pense que c'est les formations en fait. On manque de personnes formées au métier de tourneur et de fraiseur également qui va avec. Donc les formations sont beaucoup basées sur le numérique. Mais aujourd'hui, le métier traditionnel se perd. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'est pas sur des métiers innovants finalement. On n'est pas sur des métiers qu'on découvre et donc des formations qu'on serait en train de découvrir aussi. Non, pas du tout. Je suis moi-même tourneur fraiseur de formation. Il y a toujours ces formations-là. Mais peut-être que c'est des métiers mal aimés, je dirais. Et pourtant, on s'épanouit pleinement dans ces métiers-là. On crée des pièces avec nos mains, nos compétences. Et à la fin, celles-ci sont intégrées dans des processus qui fonctionnent. Donc un problème d'image peut-être ? Je pense que c'est l'image, oui. Alors vous êtes, vous dites vous-même un ancien sur ces postes. Donc ça veut dire que quand vous rencontrez des candidats, vous pouvez leur parler en connaissance de cause. Oui, tout à fait. Je sais de quoi je parle en tout cas. Et je peux leur expliquer tout l'épanouissement qu'on peut avoir avec des métiers comme ceux-ci. Est-ce que vous espérez aussi susciter des vocations ? C'est-à-dire, si vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui ont dit, bah oui, mais moi je ne suis pas du secteur. Est-ce que vous êtes en capacité aussi de leur dire, soit nous en interne on peut te former, soit on peut t'orienter vers un institut de formation ? Aujourd'hui c'est déjà le cas dans notre entreprise. On est en train d'embaucher une personne qu'on a formée pendant 6 mois d'intérim sur un métier de tourneur. Et on va la passer en CELI récemment sur le mois de mars. Et on a aussi un apprenti en tournage qui passe un CQPM avec lui et même et qui ne connaissait rien du tout au métier de tourneur. Et on est en train de le former sur 2 années pour qu'on puisse l'embaucher par la suite. Donc l'apprentissage pour vous c'est aussi un moyen de miser sur l'avenir ? Bah oui, on n'a pas le choix aujourd'hui. Cette participation à des salons, alors on le voit, vous le préparez un peu. Vous avez les fiches de poste qui sont là, qui n'attendent que les candidats. Exactement. C'est ça ? Vous en attendez vraiment du concret de ces rendez-vous ? Oui, parce qu'on a un réel besoin aujourd'hui. On a besoin de tourneurs, on a besoin aussi d'autres métiers comme des monteurs, des fraiseurs. Et aujourd'hui on est présent parce qu'on a des vrais besoins. Si quelqu'un vient vous voir sans CV, c'est un problème ou pas ? Pas du tout. Il faut juste que la personne soit motivée, qu'elle me parle un petit peu de son parcours professionnel, voir s'il y a des capacités et par la suite on peut envisager l'avenir ensemble. Et vos méthodes de recrutement, elles restent assez classiques justement. À la base, on passe un entretien, on essaie de voir d'abord sur le papier. Oui. Parce qu'on sait par exemple que France Travail, ex-Pôle emploi, tente aussi de plus en plus de faire des sessions de recrutement par le geste. C'est-à-dire qu'on met de côté les connaissances et les connaissances très académiques pour voir un petit peu ce qu'on vaut en vrai. Oui. Aujourd'hui on a les process pourants, j'irais. Dans notre entreprise, on a des personnes aux ressources humaines qui s'occupent du recrutement. On passe par les boîtes d'intérim et des candidatures spontanées. On fait le tri des profils les plus pertinents, effectivement. Il faut quand même avoir une notion de mécanique et de tournage quand même dans notre besoin. Et derrière, on fait match. Voilà, c'est ça. On met en place. Merci Benjamin. Donc moi, ce que je retiens, c'est que un rendez-vous comme celui-ci, comme un salon de l'emploi pour vous, c'est important. Ça vous permet peut-être de casser certains préjugés. Exactement, c'est ça. Sur votre métier. Deux, au final, une candidature, ça commence encore par un CV, mais on va rapidement au-delà. Oui, c'est ça. Pour voir un petit peu ce qu'on vaut. Et vous avez du travail. Mais on a du travail, c'est ça. On a besoin. Vous avez besoin. Chabas et Besson, ici à Fontenelle-Comte, un autocyte. Et vous disiez qu'il y avait des besoins également du côté de la Roche-sur-Yon. De la Roche-sur-Yon, exactement. Sur les mêmes métiers. Très bien. Merci beaucoup. Quant à nous, c'est la fin de ce numéro hebdo-éco un petit peu particulier. Je vous rappelle, espace René-Cassin-Lagard, ici à Fontenelle-Comte, pour ce vendredi 16 février. Le salon, c'est jusqu'à ce soir, 19h. 19h, et puis l'ensemble des entreprises ont sur leur site internet des pages, évidemment, avec en général les offres à votre disposition. N'hésitez pas à postuler. C'est la fin de ce nouveau numéro de l'hebdo-éco. On se retrouve la semaine prochaine en plateau pour une nouvelle découverte. Très bonne fin de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada